Yeroui du bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Cosplay Cop Donc le manga Cosplay Cop est un shoujo des éditions casé Nous sommes en genre comédie et policier La série date de 2009 au Japon et de janvier 2011 en France pour son premier tome La série est H.M.C.O. 14 ans et plus Et nous sommes sur une série qui a été stoppée malheureusement En ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Nao Dumoto Je pense que ça se prononce comme ça Qui est un mangaka qui a hélas aucune autre de disponible en France Mais plusieurs de disponibles au Japon Donc en gros c'est plus ou moins un message personnel au niveau des maisons d'édition Moi j'aimerais bien découvrir les autres de cet auteur Voilà, un message est fait On attaque avec mon avis sur les couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les adore Bien qu'il y ait quelques petits points que je n'apprécie pas forcément Mais après ça reste vraiment de l'avis personnel plutôt que de la critique réelle Je sais pas si ça se dit Toujours est-il Déjà ce que j'aime avec le dos C'est les couleurs pétantes Ce que je n'aime pas donc ce sont les deux couleurs là Qui sont le noir et le blanc Parce qu'à côté on a vraiment des couleurs bien bien voyantes C'est ça que j'apprécie en fait sur les premiers volumes Et c'est ça que je dénigre en fait sur les deux derniers C'est que ce soit fade Voilà, ça casse un petit peu le tout Pour ce qui est par contre de mon avis sur les illustrations Il y en a que deux que je n'aime pas aussi sur les six Mais ce ne sont pas forcément les mêmes volumes Bon le six, six, ça reste le même, le blanc Mais c'est plus la couverture du quatre que j'aime un petit peu moins Donc c'est parti en ce qui concerne l'illustration A l'avance, ce que j'adore Donc c'est qu'on voit très bien que notre policière porte des mini-jupes Et c'est le cas, elle est vraiment dans ce genre de vêtements Donc ce n'est pas du fan service Ce n'est pas du mise en avant un petit peu pour aguicher C'est réellement sa personnalité Et sa façon d'être habillée Donc ça j'adore A l'arrière on voit les deux garçons Qui sont ses coéquipiers Et qui vont avoir toujours un rôle très important dans la série A l'arrière, alors je suis désolée J'ai laissé les autocollants Parce que ça date d'Yama Tuzalem Et j'ai peur maintenant de les enlever On voit qu'à l'époque le magasin Virgin existait encore En ce qui concerne le résumé Ce que j'adore en chaque fois C'est que c'est divisé en plein de petites fois Et ça je trouve ça plutôt pas mal Et surtout on a toujours une petite phrase d'accroche On a autant le résumé Mais on a aussi une phrase d'accroche Et ça c'est plutôt pas mal Quand on enlève la couverture jaquette On se retrouve toujours avec la même illustration Donc je te montre en face cam Parce qu'il n'y a pas besoin de face table pour ça Voilà Et quand on ouvre le manga On a droit à une illustration qui est juste divine À mes yeux Voilà Et on commence tout simplement A chaque fois la page de sommaire par contre Est exactement la même Donc c'est pour ça que je te la présenterai pas les prochaines fois Pour ce qui est du tome 2 Donc là ce que j'adore C'est tout simplement C'est tout simplement qu'on a donc notre policière Avec son premier petit copain On voit vraiment le côté un petit peu complice L'arme Donc après le fait qu'elle soit vraiment féminine Et tout ça avec la poitrine voyante et autre C'est vraiment le genre de la fille Mais il me semble pas qu'elle porte cet uniforme là d'infirmière Ça me dit rien du tout Donc je trouve ça un petit peu dommage Que ça soit pas vraiment une des tenues Qu'elle porte dans le volume Par contre à l'arrière ce que j'adore énormément Une fois de plus c'est le coup du résumé en plusieurs parties Et toujours la petite phrase d'accroche Qui est plutôt pas mal Pour ce qui est donc quand on enlève la jaquette C'est la même chose Donc je te remontre pas Par contre on a droit une fois de plus A une belle page d'entrée Mais que je n'aime pas spécialement C'est pas ma préférée Après on se retrouve tout simplement avec Justement un récap de personnages Et un récap ici de ce qui s'est passé Ça c'est toujours quelque chose que j'apprécie dans les mangas Et on continue donc avec ceci Donc je te fais en face comme Il n'y a pas besoin de face table pour ça Voilà On va enchaîner J'ai la batterie qui est en train de me lâcher Donc on va enchaîner assez vite Avec le temps de croix On la voit en lapin girl Enfin en bunny girl Et c'est une tenue qu'elle porte dans les mangas Donc forcément j'apprécie l'idée Et voilà j'apprécie le petit rappel Par rapport à la tenue qu'elle porte C'est pour ça que dans le 2 J'aime pas trop Parce qu'il ne me semble pas vraiment Qu'elle porte de tenue d'infirmière Donc pour ce qui est de l'arrière On va tout simplement avoir l'un des deux policiers Qui est Hitsuki Et on va la voir dans une belle tenue De prince charmant Même si ça n'a aucun rapport avec ce volume là Donc en ce qui concerne le volume 4 Je le trouve pas terrible au niveau L'illustration Déjà parce que ça spoil un petit peu Et aussi parce que je n'aime pas du tout La position des personnages Donc là à l'arrière par contre On va avoir notre dernier policier On ne l'a pas mis de côté Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Parce que je trouve ça un petit peu dommage Au niveau des jaquettes Du coup il n'apparaît pas beaucoup Et c'est bien dommage Parce que j'apprécie aussi ce personnage On continue avec le volume 5 Qui est une des illustrations Que j'aime le moins Mais qui ne fait pas partie des flops Voilà j'aime bien Mais c'est pas vraiment mon coup de coeur non plus Et pour ce qui est de l'arrière On va avoir tout simplement La collègue de Rika Et je trouve ça plutôt pas mal Qu'on l'ait mise à l'arrière Parce que déjà elle est très 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 peu présente Dans le manga soyons honnêtes Mais aussi je trouve ça sympa Parce qu'on ne l'oublie pas Voilà Elle est quand même importante Elle a son rôle Vu que c'est la collègue qui pierde Rika Et forcément Voilà Mais on ne l'oublie pas On la met un petit peu C'est plutôt sympa Pour ce qui est de l'illustration du volume 6 C'est donc celle que j'aime le moins On va avoir tout simplement Rika et Itsuki En tenue un peu de prince charmant Et de marié Un petit mélange Même s'ils ne se marient pas du tout ensemble Mais en fait C'est plus une référence A une tenue qui porte dans le manga Mais ça peut prêter à confusion Et comme tu le sais sûrement Je n'aime absolument pas Les couvertures de shoujo Quand il y a une image comme ça Sur le dernier volume De mariage Alors que les personnages Ne vont pas se marier C'est ça qui me déçoit énormément Parce que c'est vraiment pas Le genre de truc Que j'apprécie du tout Quand il y a un mariage dans le manga Quand les personnages se marient Que les jaquettes Le dernier volume Soient une image de mariage Pourquoi pas Même si c'est un peu chiant Parce que quand il y a des changements De mecs en cours de route Ça te spoil direct le truc Surtout moi Quand je l'élément Une fois terminé Mais Quand c'est pas du tout le cas Je trouve ça chiant C'est trop répétitif C'est toujours pareil Tous les shoujo Quasiment il y a une couverture De mariage Et ça me gonfle Personnellement Donc forcément Je n'aime pas Là rien on va tout simplement Avoir l'illustration Qui se poursuit Donc rien de très intéressant A dire Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité de dessin Je te dirais qu'elle est plutôt Pas mal On est sur un j'adore Mais on ne va pas être Sur la catégorie des coups de coeur Il faut savoir par contre Que ce manga C'est une relecture pour moi Je l'ai lu Donc en Soit fin 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 2013 Soit tout début 2014 Je ne suis plus trop sûre Toujours est-il Que c'était à l'époque De mon blog Voilà Avant la chaîne Youtube Et Je pensais franchement En le relisant Que j'apprécierais pas forcément autant Et que Ben Certaines choses Qui étaient de ma personnalité D'autrefois S'auraient peut-être passées Et au final J'ai toujours autant Adoré cette série Voilà Donc il y a des choses Sur lesquelles je peux très bien changer Comme par exemple Les mangas gores Et tout ça Ou les images bien gores Bien trash Et tout ça Me choquaient autrefois Me rendaient un petit peu malade Etc Maintenant J'adore ça J'en suis très friand Et autant il y a des choses Où ma personnalité Ne change pas Mais après ça c'est plus Des détails Alors que Là Par rapport au personnage Vraiment principaux C'est plus une façon d'être Donc peut-être que ça change Toujours est-il Donc nous sommes sur Tout simplement Un manga Avec plein de petites histoires Courtes Mais qui se suivent En fait tout simplement Donc on suit une policière Et donc forcément On suit plusieurs affaires Différentes Enfin plusieurs enquêtes Et tout simplement La jeune fille La policière Enquête On n'hésite pas A aller jusqu'à se déguiser Pour pouvoir mener son enquête Et avoir des informations Retenir des preuves Etc Donc voilà En ce qui concerne Donc le manga On suit je crois Six histoires différentes Six affaires policières À mener Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié Surtout qu'en fait On va mettre Les problèmes Principalement policiers Mais de femmes C'est à dire que dans le premier On est sur une jeune fille Qui s'est fait embêter Par un satire Dans le train Et qui finalement Était tellement en panique Via cet homme Qui était grand Costaud Et sa façon d'être En fait Qu'il a tellement terrorisé Qu'elle l'a suivi Jusqu'au WC Sans s'en rendre compte Et donc s'est fait violer Sans vraiment calculer Ce qui se passait Tellement qu'elle était en bug Par rapport à ça On va avoir A chaque fois des trucs comme ça Par rapport aux femmes D'ailleurs le deuxième chapitre Par exemple Enfin la deuxième enquête Plutôt On est sur une jeune fille Qui a fugué de chez elle Qui était une ancienne camarade D'école De la policière Et qui en fait Se retrouve dans la rue Et finalement Un gars lui a proposé De l'héberger Mais en échange Au départ Elle doit juste Tenir compagnie A des hommes Puis finalement Le gars en question Qui l'héberge Lui demande toujours plus Donc il demande D'aller jusqu'à Sa relation charnelle Donc voilà C'est plein de petites enquêtes Plutôt pas mal On suit donc Les aventures d'elle Et de son équipière Deux autres équipiers Masculins Qui ne sont pas vraiment Dans la même section Parce qu'elle Elle est plus policière Mais pour la route Donc les impressions De voiture Etc Ses vitesses Et autres Alors que les garçons Sont plus vraiment Des vrais policiers Policiers des inspecteurs Si je dis pas de bêtises Au niveau du nom Donc qui mettent plus Des réelles enquêtes Que elle Donc voilà Ce que j'aime énormément C'est que vraiment La fille va Enfin bon Même si elle est un peu naïve Elle se rende pas compte En fait du danger Mais elle va aller Jusqu'à se déguiser Jusqu'à par exemple Pour la première histoire Jusqu'à se déguiser En jeune fille Qui est prête En fait à se faire toucher Qui cherche un peu Le contact Pour essayer de choper Le gars Pour réussir à mener Son enquête Et mettre ce gars En prison Ou autre Enfin pour qu'il soit puni Tout simplement Parce que justement La jeune fille Est trop terrorisée Pour le faire Pour porter plainte Et de toute façon Faudrait arriver A retrouver ce type En question Qui est Je ne sais où Dans la nature Comme on dirait Donc c'est ça Que j'aime énormément J'adore sa personnalité Sa façon d'être Et son côté un peu Tête brûlée Qui agit Et qui réfléchit Après aux conséquences C'est un petit peu Ce que je suis Je dois l'admettre Et honnêtement Je serais policier Je pense que je serais capable De faire le même genre De conneries qu'elle Donc c'est ça Que j'apprécie Mais toujours J'ai dit que j'ai vraiment Sûr qui fait cette série Elle est trop bien Elle est géniale Et ce qui est plutôt pas mal C'est qu'en même temps Ça nous met la réalité Des policiers en face C'est à dire Qu'il y a des choses Des fois ils ne peuvent pas Agir de telle ou telle façon Qu'il faut des fois Posséder dans un certain ordre Et qu'on ne peut pas Agir comme on veut Etc Moi je dois t'admettre Que j'ai eu affaire deux fois Aux policiers gendarmes Et au final Je me suis rendu compte Que la loi était un petit peu Mal foutue C'est un autre débat Toujours est-il En tout cas En ce qui concerne Le manga CosplayCop Ça a juste été Un méga coup de coeur Une très 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 bonne lecture Cette vidéo sur le manga CosplayCop Est donc à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et partager la vidéo Je ne le dirai jamais assez Mais c'est très important N'oublie surtout pas Donc d'aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas le manga Est-ce que je t'ai donné envie ou pas Et si tu connaissais ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis En commentaire Et si jamais tu as déjà lu Une autre oeuvre de l'auteur En scan N'hésite pas à me dire Le titre Et ce que tu en as pensé Ça me permettrait du coup De me donner envie Même si je pense que c'est Un petit peu mort Pour avoir une autre oeuvre Du mangaka en France Voilà Et moi je ne lis pas les scans Toujours est-il N'hésite pas aussi A me mettre en commentaire Quel est ton manga policier Que tu préfères Ça me permettrait de découvrir Peut-être d'autres mangas Sur le thème police Sur ce A bientôt